Musique Implantée sur une ancienne communauté aborigène complètement disparue, en cette fin d'année 2019, la ville la plus peuplée d'Australie fait face à des incendies de forêt qui rongent la périphérie et rendent son air irrespirable. Nous avons de la chance car pour nos deux jours dans la capitale de la Nouvelle-Galle du Sud, nous ne serons pas trop importunés par les fumées. Seulement quelques brumes viendront un peu ternir le ciel bleu. Musique En 1788, 18 ans après sa découverte par James Cook, le capitaine Arthur Philippe débarque 732 condamnés britanniques à Sydney-Covre. L'actuel Circular Quay deviendra une colonie pénitentiaire. Musique De 1800 à 1850, des colons libres, dont de nombreux militaires, rejoignent la nouvelle communauté. En 1851, la découverte de gisements d'or dans les états voisins provoque un boom migratoire qui verra la cité dépasser le million d'habitants en 1920. Durant la Seconde Guerre mondiale, sa situation stratégique fait de Sydney une base aérienne pour les armées alliées. Elle sera d'ailleurs bombardée en mai et juin 1942. Durant la seconde moitié du XXe siècle, Sydney devient le principal centre financier de l'Australie et voit de nombreux gratte-ciels pousser. Musique Une des principales attractions de la ville est, avec l'opéra, le Harbour Bridge. Inauguré en 1932, il permet le passage de trains, d'automobiles et de piétons entre la rive nord et d'Orox, le quartier d'affaires. Il coûta près de 20 millions de dollars australiens. En 1916, l'ingénieur John Bradfield finalise les plans d'un pont, dont la construction sera reportée en 1923 à cause de la Première Guerre mondiale. Avec 48,8 mètres, c'est le pont le plus large au monde. Musique L'arche a une portée de 504 mètres et son sommet culmine à 134 mètres au-dessus du niveau de la mer. L'expansion de la structure d'acier, par temps chaud, peut augmenter la hauteur de la voûte de 18 centimètres. Le pilier sud-est est accessible au touriste. Au sommet de celui-ci, une plateforme permet d'admirer la ville, l'opéra et la magnifique baie de Sydney. Entre le pont et l'opéra, on passe par le quartier d'Orox, premier quartier habité d'Australie, et Circular Quay, la même où s'était installée la communauté pénitentiaire. Ces quais sont un très agréable lieu de promenade, où l'on trouve centres commerciaux, parcs, restaurants et terminaux de ferry. Mais le bâtiment le plus emblématique de Sydney est très certainement l'opéra. Imaginé par le danuant Jorn Hudson, ce bâtiment hors norme pourrait rappeler la forme d'un voilier, ou d'un caquillage, voire de casque de conquistador. Il fait face au Harbour Bridge, et termine la pointe est de la baie de Circular Quay. C'est suite à un concours lancé en 1955, que le projet de l'architecte Jorn Hudson, lui-même fils d'architecte naval, fut choisi parmi 233 propositions. Il s'organise en deux séries de trois grands coquillages, qui se recouvrent partiellement. Hudson ne participera pas aux aménagements intérieurs. En 1966, il quitte le projet, en désaccord avec le premier ministre Davis Hughes. Le projet, qui devait initialement coûter 7 millions de dollars australiens, en coûtera finalement 102 millions. Il est donc inauguré par la reine Elisabeth II, le 20 octobre 1973, en l'absence de l'architecte. Bordant l'Opéra et le Circular Quay, les jardins botaniques royaux sont un formidable espace vert dans le centre de Sydney. Ils ont été créés sur le site de Farm Cove, la première ferme du continent australien, par le gouverneur Macquarie en 1816. Malgré la mauvaise qualité des terres et de l'eau, le botaniste écossais Charles Moore développera le jardin botanique dans sa forme actuelle. Du haut de ces 305 mètres, la Sydney Tower High est le plus haut bâtiment de la ville. On peut monter à son sommet pour avoir une vue globale de Sydney, bien que les vitres ne soient pas des plus transparentes. Éléments essentiels à la culture sportive australienne, le surf règne en maître sur la plage Bondy. L'Australie a produit certains des plus grands noms du surf, tels le légendaire Nat Young, quatre fois champion du monde, et Mark Ochi-Lupo, natif de Sydney, champion du monde en 1999. Dès l'aurore, les adeptes de ce sport viennent profiter de ces vagues encore vierges, avant d'enfiler un breakfast et de se rendre au travail. Le même exode à la plage se reproduira sur l'heure de midi et en fin de journée. Plus qu'un sport, pratiqué par toutes les générations, le surf est pour les Australiens un lifestyle. Ici prend fin notre cours périple australien, direction la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande